Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec mon copain préféré, Damien, Aminou, à vous. Donc aujourd'hui, comme tous les mois, il est à la maison pour qu'on travaille. Donc on va travailler dans le rush aujourd'hui. On continue toujours là-dedans. On a fait des podcasts juste avant. Là, on va tourner quelques réels et on va faire un gros training, donc une grosse journée qui s'annonce. C'est toujours cool parce qu'avec Damien, quand il vient, c'est rythmé, mais c'est toujours plaisant. Donc aujourd'hui, petit pré-workout des familles et ensuite, on va continuer tout de suite avec un dé réel. Je pense qu'il y en aura beaucoup et une grosse session de deadlift et de dos ensemble, donc ça devrait être fun. On va créer un petit coup, on va se tabasser un peu le dos et ça va être top. Vous la connaissez ? Est-ce qu'il y en a une par ici ? Je l'ai vu voler. Ah non, c'est Jérémy. Non, il y en a encore là au cas où, qu'il y en a une qui nous embête. Mais j'ai quand même mis, en attendant, vu que Jérémy est arrivé, je me suis mis un petit trappe mouche. C'est bien laid, mais je me suis dit pour la vidéo, on va essayer d'en cap tirer une et de la tabasser sa mère. Donc je reste pas loin de ma petite carrière à mouche. Bon sinon, très rapidement pris. Aujourd'hui, on commence à connaître mon petit méta plus pré-workout. J'ai fait bouteille hier à la mienne. Bon, c'était pas mal. Un bon booster, pas trop stimulant, mais il reste un petit peu de caféine dedans. Je crois que c'est 58 mg, pas grand-chose, mais suffisant juste pour se réveiller. Et bon, j'ai déjà préparé ma crème de riz, mais toujours la même chose, la Final Protein de Vayu avec la Instant Maze Soothing. Donc je l'ai préparé hier déjà, mais on reste toujours sur la même chose. Et le goût, cette fois-ci, c'est plus chocolat, c'est vanille, donc toujours aussi bonne. Et j'ai testé une autre, goût citron. Donc ça a vraiment l'odeur de la tarte au citron, d'amère à goûter hier. Donc c'est pas mal. Par contre, c'est clair qu'il faut être fan de citron pour aimer. La petite popote à vincent. Bon, j'ai plutôt l'urine à vincent. Bon, j'espère pas qu'elle est comme ça. Petit méta plus dans le gosier pour le petit d'amère et pour le gros vincent. Je dis plus gros d'amère parce qu'il n'aime pas que moi j'ai gros. Donc il est mince. Je ne suis pas gros. Donc c'est en prep, donc là j'ai le maigri. Là c'est le mini-Damiens. J'ai le maigri. À la vôtre. Bon, réel terminé. On en a fait une vingtaine, donc c'était quand même pas mal long et fatigant. J'ai mal au pied tellement qu'on est debout depuis tout à l'heure. Donc là, on va démarrer la séance. Je viens de plus d'ailleurs, donc ischio dos. Mais j'en profite aussi pour parler de Damien, qui a commencé à prépa il y a moins de deux semaines, ça ? Deux semaines. Deux semaines. Donc voilà, échéance pour la première compétition régionale. Mais ça s'en pense quand même coriace, parce qu'on n'y va pas en mode plouc. On y va préparer, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de niveaux, je pense, pour la fin d'année, étant donné que tous les athlètes, entre guillemets, français, la font. Donc on y va quasiment à 100%. Donc préparation dantesque cette année. On essaiera vraiment d'être conditionnés. C'est le mot d'ordre. Donc on ne monte pas sur scène tant qu'on n'est pas conditionnés. Donc, de toute façon, je pense que vous allez le voir chaque moment, on fera une petite vidéo avec Damien, vu qu'il vient de façon mensuelle. Donc on verra son évolution. On ne fera pas voir son physique tant qu'on ne sera pas satisfait du résultat. En tout cas, on pourra faire une belle transformation, parce que ça va se trier du cul. Donc, objectif compétitif et non pas compétiteur cette année. Il faut qu'il montre l'exemple aussi pour ses élèves et pour les gens qui le suivent. Donc voilà, une petite pression. Et la pression, comme dirait Chris Bumstead, c'est un privilège. Donc cette année, c'est go big or go home. Donc voilà. Et pour commencer, une préparation du deadlift et un bon training entre copains. Ça devrait être pas mal fun. Donc là, on commence sur le disque qu'il cueille sur la ci. Et ensuite, du deadlift, du cri, comme des babouins. Vous connaissez la chanson. Et on est parti. Mon petit cœur-discueux assis. Bon, là, je suis du training du gros Damien, vu qu'il est en prépa. Donc on suit son training. Donc, quand il est sur la ci, deux séries simples, juste à l'échec, bon tempo. On a mangé des reps, on a fait genre 12 reps en lourd. Et ensuite, on a fait 15, 17 reps en ce moment encore. Donc, pas mal de répétitions. Là, on commence sur le premier exercice. Là, c'est à moi. Maximum de reps, pour moi, 205. Et au gros, 180, juste après. Donc, on va se guander sur la première série. Et deuxième série, on va faire quoi ? C'est quoi, c'est en touch and go, c'est normal ? En touch and go. Donc, on mettra beaucoup plus léger. On va essayer de se fumer un peu les fesses. Donc, c'est parti, mon kiki. On va se crier un petit peu. Une sorte de s'énerver. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Et moi, je t'en ai rien. Bon, je suis encore chauffé. C'est trop vite que j'ai fini ma série. Elle était bien fatigante. Donc, nous, on va se laisser là pour la partie training. On va continuer avec Damien. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on a filmé dans les réels, pour les réels sur Instagram. Donc, on va vous montrer ça dès qu'ils sortiront. Donc, là, on va se concentrer tous les deux pour finir le training. Et on repasse en mode vlog juste après, jusqu'à ce soir, ensemble. Donc, on finit notre séance. Ne vous inquiétez pas, on va se donner, même sans vous. Donc, on se dit à tout à l'heure pour le post-workout. Bon, on est dans la voiture. On a récupéré une petite zoopette là-derrière. Donc, là, journée à 300 à l'heure. Puis, maintenant, on n'a pas arrêté. On a fait les podcasts, sachant qu'en plus, hier, il y en a un qui ne s'est pas enregistré, on ne sait pas pourquoi. Il y a eu un bug. On a dû en faire un autre pour être sûr d'être tranquille pour au moins un mois. Donc, on a fait ça tout le matin. Derrière, on s'est entraîné. On mangeait, on s'entraîne directement. Ah non, on ne s'est pas entraîné. On a fait les réels. On a dû faire une quinzaine de réels, plus s'entraîner. On a dû un poil écourter la séance avec Damien. Et là, on a récupéré la zoopette et on part directement à l'aéroport. Donc, il est déjà 17h40. Ça s'est bien passé. On n'a resté que deux jours. Bon, pareil aussi, un peu de retard à l'arrivée de Damien. vu qu'il y avait des grèves dans les aéroports. Donc, trois heures de moins plus le bug de podcast. Ça fait beaucoup. Mais on a fait avec ce qu'on avait pu et on l'a bien fait. Donc, c'est cool. On arrive à l'aéroport, Eden ? Voilà, on arrive à l'aéroport pour déposer le big, le seul unique. Damien Touchard avec le petit cuirier derrière. Regarde, ça petite tête. Voilà, l'aéroport, 18h05, comme on l'avait annoncé. Donc, on repart de côté. Je filmerai un petit peu, je pense, après. Au moins, on finira cette journée ensemble, un peu en mode vlogos. Et voilà. Donc, tout simplement, le bel aéroport de Léquin. là où Damien va avoir du retard ou avoir un vol annulé. Espérons pas. Donc, voilà. Peut-être on se voit tout à l'heure, on sait jamais. Ouais, peut-être. Bises au monde et à tout de suite. Je reprends la caméra dès que je suis à la maison. Bon, il est 20h15. Le petit est couché. Je l'ai mis dans le lit. Je suis monté il y a une heure. C'était compliqué pour le coucher. C'était un mission un peu au rush pour le coucher. Il était encore un peu énervé. Et moi, je me suis tapé une super grosse hypo. J'ai mangé mes céréales il y a deux heures avant, en fait. Et vu que les céréales s'assimilent très, très rapidement, j'ai eu une boule de glycémie. Enfin, je mange plus tôt. D'habitude, je mange plus tôt. Mais comme là, on était dans le rush, je voulais le coucher pour ne pas perdre son rythme. Et je me suis tapé une hypo glycémie en le couchant. J'ai été trempé. J'ai mis mon t-shirt sur la chaise parce que c'est vraiment une éponge, là. Donc, voilà. Je me suis fait mon riz. Et là, je vais manger tout simplement. Qu'est-ce que je mange ? On fait les restes tout simplement parce que Damien Alpha est venu. Donc, je n'ai plus de viande ni rien. Je n'ai pas le temps de le cuire. Déjà, j'ai du cuire mon riz. J'avais faim. Donc, je me suis fait un petit pêle-mêle de tout. Cornichons, riz, mackerel et un restant de steak de Damien. Donc, voilà. Et ensuite, je vais travailler parce que j'ai beaucoup de boulot. J'ai plus de 20 personnes qui ont 20 clients à répondre. Donc, ça risque d'être chaud. Mais on va faire du mieux qu'on peut comme d'habitude. Donc, voilà. Petit moment pour manger. Et ensuite, on se met au coaching. Bon, c'est re-moi. Je devais... Je voulais me filer un peu en train de travailler et faire un timelapse. et j'étais tellement pris par mon boulot que je ne l'ai pas fait. Là, il est quasiment minuit. Donc, j'ai fait... Je ne sais plus qui. 20h. 20h minuit. Non-stop. Donc, voilà. Là, je vais aller me coucher. Juste manger mon dernier repas et aller directement dormir en espérant que le petit n'est pas complètement décalé de par le fait qu'il s'est couché plus tard que d'habitude. On croise les doigts pendant le matin. Avoir un minimum de sommeil. Et voilà. Donc, désolé pour ce petit vlog comme j'ai pu. Parce que c'était vraiment une journée à 30h à l'heure. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Même filmer la séance en intégralité. Mais on était pressé par le temps. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous dis bye bye. On se voit le week-end prochain. Et pendant ce temps, moi, je vais manger et dormir juste après. Ciao, ciao, tout le monde.